Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue à toi sur ce dixième épisode de Vodrail. L'histoire d'aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui parle du faucon qui ne s'est pas volé. L'histoire raconte qu'une personne a offert à un roi deux faucons magnifiques. Le roi qui aimait énormément les oiseaux prédateurs, et il appréciait les regards des volets et essayer de chasser leur nourriture. Donc ce roi a décidé de donner ces deux faucons à un grand dresseur dans le pays, pour qu'il leur apprenne à chasser et voler. Après quelques mois, ce dresseur est revenu vers le roi et lui a dit « Un parmi les deux faucons que tu m'as donnés vole parfaitement dans le ciel et il s'est très bien chassé. Par contre, le deuxième, il n'a jamais osé quitter le bras de la personne qui s'occupe de lui. Malgré tout ce qu'on a fait pour lui afin qu'il vole, il n'a jamais réussi à voler. Le roi, en entendant ça, il s'est énervé. Il a demandé à tous les vétérinaires du pays de venir pour qu'il examine le cas de ce faucon et qu'il puisse trouver une solution pour qu'il vole. Malgré toutes les solutions que les vétérinaires ont proposées, ce faucon n'a jamais réussi à voler. Et plus le jour passe, plus ce roi a envie de voir ce faucon voler dans le ciel. Et il a juré par là que ce faucon finira par voler. Après plusieurs réflexions, le roi a décidé de faire appel à un campagnard parce qu'il pensait que c'était quelqu'un qui était habitué à la nature. Donc son personnel a ramené ce campagnard et le roi lui a raconté l'histoire et lui a expliqué le cas de ce faucon. Le campagnard a dit au roi, d'accord, tu peux me le prêter pour cette soirée, demain je reviendrai et je te dirai quoi. Et évidemment, le lendemain, ce campagnard est revenu avec le faucon et il a lâché dans le ciel et il a fini par voler. Le roi a été choqué de voir ce faucon voler au-dessus du jardin de son palais. Et il est parti en courant vers le campagnard pour lui demander comment est-ce qu'il a fait pour qu'il fasse voler ce faucon. Ce campagnard a répondu, c'était très simple au roi. Tout ce que j'ai fait, c'était de casser la branche d'arbre sur lequel il se posait. Qu'est-ce que j'essaye de te raconter avec cette histoire ? Ce que je veux dire, c'est que nous tous, on reste sur la branche d'arbre qui est notre zone de confort. On a peur d'avancer, on a peur d'essayer de nouvelles choses. On a tellement peur de l'avenir. Comme je l'ai dit la semaine dernière, le musulman, il faut qu'il garde la confiance en Dieu. Il faut qu'il fasse confiance en lui et il faut qu'il prenne le courage d'essayer de nouvelles choses et d'avancer. Souvent, la seule barrière entre nous et nos rêves, c'est la zone de confort. J'aime beaucoup une citation de Nanan Akasimandou. Il a dit, sortir de sa zone de confort, c'est être acteur de sa vie. Et y rester, c'est en être spectateur. Je sais que toi, tu as un rêve. Moi, j'ai un rêve. On a tous des rêves. Mais on est très peu à essayer d'avancer vers nos rêves. Ne regarde jamais ceux qui ont échoué. Parce que eux, c'est pas toi. Et mon dernier mot pour toi, c'est... Ne meurs pas avant ta mort. N'éteins jamais cette flamme d'espoir dans ton cœur. Et garde toujours confiance en Allah. Et continue à l'invoquer. Parce que la seule chose qui peut changer ton destin, c'est l'invocation. C'était la Fadela d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah pour une nouvelle Fadela. D'ici là, garde la tête haute. Et reste motivé.